c'est la deuxième vidéo avec la live wire j'ai juste créé l'application ensuite je vais créer des modèles on crie les modèles php artisan mais c'est une méthode ou d'immigrations on peut répondre aux idées C'est parti. très bien donc n'a qu'il m'a normalement l'immigration dans le secteur qui est tout douze moi je vais juste à l'été l'ont d'un texte du style en souhaitant Je vais juste créer 5, je vais juste créer 5, je vais juste créer 5. Et voilà, c'est tout. Alors je lance PHP artisan, migrate, moins fraîche, moins, moins. On va faire consulter la base de données, tester. Et voilà. Donc indique la tablette, il y aura 5 tout. Initialement. Très bien. Donc on va mettre en place de liveware. Donc on va mettre en place de liveware. Voilà, c'est bon. Alors je vais vous dire, on va mettre PHP artisan serve. Et on va commencer par le mot. Ça va, on va faire la page welcome. Donc, c'est ici, welcome. Donc on va créer le premier composant. Et là, PHP artisan, make, liveware, ou sumer, sumer tout douze. Sumer tout douze. Et là, ça sera liveware tout douze. Ça a, ça va, ça a, ça a la classe. Ça a, là, je vais faire un H1, tout douze. Tout douze. donc le serveur dit non alors je crois que l'on va définir getNameTodos en fait il y a un conflit avec bon ce qu'on peut faire c'est très simple on va faire PHP artisan on va faire liveware je vais faire rename move plutôt move smithtodos 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 todo-mvc voilà et j'ai l'air non bon ça sera et là ça sera todo-mvc smithtodos marmarmon c'est ok voilà j'ai l'air j'ai l'air la page de la page et voilà tout-mvc très bien donc là je pense c'est bon donc tout-mvc mvc on est on est mvc on est mvc en l'air et on est ok on est donc on va à l'aise on est dans le l'aise il faut en l'aise il faut qu'on est l'aise la et la l'aise on est le comme on est donc on est public il faut J'ai besoin de To Do's, en initialement c'est un tableau BID, ensuite j'ai un public, c'est un seul To Do, j'ai besoin de Binday sur le front. Ok, donc maintenant les To Do's, je vais en récupérer, je vais en récupérer et je vais en récupérer les To Do's. Donc, To Do, j'ai un port à la classe, et j'ai un All. Donc ce sont des To Do's, etc. J'ai besoin de la classe, et T это veut dire walker, etc. Alors pour Taill Bang, je vais en esfnessir avec les To Do's. Donc pour Taillier , As Ce To Do's, A Politique, c'est un Protég université, à l'Cre via le bottom. Donc ici, on va s'assurer On va s'assurer 8 Donc on va mettre les 5 Très bien Alors, comme je vais nous faire En fait, c'est très simple Je vais ajouter un formulaire Donc on va ajouter un formulaire Donc on va créer un form Et là, dans le form, je vais vous donner Je vais vous donner un input Donc, input type text On placeholder add to do Add to do Et là, on va s'assurer Et là, on va s'assurer Wire Model Et là, on va s'assurer Et là, on va s'assurer Et là, on va s'assurer Très bien Ensuite, on va s'assurer Un bouton envoyer Un bouton On va s'assurer Alors, on va s'assurer Un bouton Alors, on va cliquer Donc, le moment c'est qu'on va cliquer On va cliquer On va cliquer On va cliquer On va cliquer Là, der tout choix Il yaud On va cliquer Et là, on va cliquer Un peu cliquer Un peu en cliquer On va cliquer Un peu à cliquer Un peu à cliquer Donc, on va cliquer et là qu'est-ce qu'il va faire et là je pense c'est tout, bon, là il faut faire un mass assignment donc ajouter et voilà, on va tester ça d'abord, j'actualise la page test ajouter voilà, c'est dans « test » excellent donc là j'ai repris je dis, je dis, j'ai reçu ici, ici et là, chaque fois on y'a pas écrit il y'a pas écrit à c'est qu'il faut y'a pas écrit ou il faut y'a pas écrit mais en réalité, enereum, je sais qu'on y'a pas écrit et, à l'a qui dit, j'ai pas écrit alors, il faut avoir mis desactifs il y a juste, là, il y a dit, là on y a qui le fait 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 Il y a juste un truc, qu'on a dit là, «qu'il y a d'un ajoute tout deux taïq », il faut réinitialiser tout deux, donc ce sera Dieu. J'ai un juge sauvegarde, j'ai un tout deux, tout deux un, on verra, c'est bon. C'est bon, tout deux un, et c'est un tout deux, donc c'est un z de la base de données très bien. Donc on va faire la suppression, on va faire la suppression parce que c'est simple. Alors on dit là maintenant, l'e-tout d'autorique, bon c'était qui je suis au code, voilà, ajouter un bouton, un bouton X, X pour dire que supprimer ou là, voilà, ou là, qui clique à l'a, donc, lorsque j'ai cliqué, bon, prevent, et maintenant on ne va pas avoir de la même chose, donc on ne clique à l'a, alors là, qui clique à l'a, on ajoute la fonction remove todo, parce que il faut nous donner l'aidée, alors qu'il faut récupérer l'aidée, alors que je suis récupérée l'aidée, je suis récupérée l'aidée, c'est pour l'aidée, voilà, donc on ajoute la fonction remove todo, Donc, on a fait une fonction sur la «remove to do » et on a donné ce qu'on a donné. Alors, «remove to do » qui est très simple, c'est juste «to do » Voilà, «destroy » «destroy » ce qu'on a donné d'ailleurs. C'est ce qu'on a donné, c'est ce qu'on a donné. On a testé, on actérise la page, on a «to do 1 » Hop, c'est parti. On a dit, c'est parti. Très bien. Donc, «remove » c'est super bien. Alors, je vais mettre un nouveau bouton, la même chose. Donc, on s'appelle «edit » «edit to do » «edit to do » la même chose, on a donné l'idée d'ailleurs. Alors, «edit to do » ce qu'on va dire ? Je vais mettre un nouveau bouton, la même chose. Donc, on va déclarer une fonction. Donc, on s'appelle «edit to do » «on actérise Un ». «edit to do » Alors, on va utiliser une fonction, une parece «edit » «on actérise un «todo » After school, on va essayer de mettre « C'est tout comme si tu peux, on s'appelle » «hook » «ontérise un «f intimidation » On peut mettre un «item » Pour récupérer maintenant juste le même, et qui ne récupère le même, donc je trouve un meilleur option, donc j'actualise la page, chez X c'est par exemple, j'actualise la page, quand je clique à l'update, vous voyez ça marche, très bien, il est encore réveillé, hop ça marche, mais maintenant il y a l'ad, il y a l'ad, donc je dois ajouter quoi, disons on a rajouté la fonction, l'attribut jeudi, qui s'appelle EDIT TODO EDIT, initialement on dirait 0, donc je ne cache pas ça, et là, qu'est-ce que je vais faire, on va récupérer TODO, et je vais dire, VS EDIT TODO, on reçoit l'ID d'ici, c'est-à-dire le TODO, on va modifier, et là c'est très simple, on va dire, il y a EDIT TODO, c'est le bouton 21, je teste, est-ce que EDIT TODO est différent de 0, s'il est différent de 0, c'est-à-dire je suis en édition, on ajoute, else, donc c'est le cas contraire, déjà ici le bouton il veut l'update, et là je vais appeler la fonction update, alors on va tester déjà c'est tout ça. UPDATE TO DO Nous n'avons pas l'ID Pourquoi nous n'avons pas l'ID ? Parce qu'il y a déjà un changement Il y a un changement Alors, UPDATE TO DO Nous n'avons pas l'ID Where l'ID est égal à THIS TODO ID Nous n'avons pas l'ID UPDATE UPDATE Le nom Et je pense que c'est tout C'est tout Il faut réinitialiser Donc, TODO Edit TODO, réinitialiser Alors, THIS OUPS On dit TODO, c'est vide Et Edit TODO C'est 0 Alors J'actualise la page Et UPDATE C'est juste le test Entrez Et voilà le test Excellent Supprimer Supprimer C'est Qui est vide On a ajouté direct Il a ajouté les vides Donc, nous, on peut dire On peut dire On peut dire Required Mais bon Ça, c'est vérification C'est vrai J'actualise la page Edit Required Required Ah bon Je n'utilise déjà Bon Il y a un chapitre Validation Voilà En fait Validation Il est très simple Il suffit juste De valider Direct le champ Il faut valider Il faut faire On peut dire Dans la page Et dans la page Donc, ici On peut dire Names C'est TODO Il faut qu'il soit Require Minimum 6 Ensuite Je n'ai Juste T'aht le bouton J'ai ajouté un petit paragraphe Et on va dire Dans le cas où il y a 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 C'est C'est Donc il y a 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 Et Il y a Il y a C'est Bon On va L'actualiser Tester Et Supprimer Il y a Il y a Ajouter Et Voilà The Todo field is required. On a juste 4 characters, il faut être au moins 6 characters, parce qu'on a un des lignes, minimum 6 characters. Donc voilà, un Todo MVC, c'est presque comme le VGS, comme le framework JavaScript. Merci, merci.